Des unités de la PLS, l'armée populaire de libération du Sahara occidental, ont poursuivi aujourd'hui leurs attaques contre les sites de retranchement de l'armée d'occupation marocaine au niveau du mur de sable. L'armée marocaine qui fait du silence sur ses défaites, ça règle de désinformation. Aujourd'hui, les attaques sahraouis se sont intensifiées dans les régions de Mahbas et d'Ausard, faisant de lourdes pertes humaines et matérielles selon un communiqué du département sahraoui de la défense. Hier, le président sahraoui Ibrahim Rali appelait l'Union africaine à jouer un rôle de premier plan et à assumer ses responsabilités historiques conformément à ses principes qui confèrent au peuple sahraoui le droit à l'indépendance et à l'autodétermination. Une indépendance que défendent énormément de partis à l'échelle internationale, à l'image du groupe de travail de la Coordination Européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO présidé par Pierre Galland qui, depuis Bruxelles, soulignait hier l'impérieuse nécessité d'intensifier davantage encore la solidarité avec le peuple sahraoui pour qu'il recouvre son indépendance. Une indépendance finalement bloquée par l'instance onusienne qui retarde la désignation d'un nouvel émissaire du secrétaire général de l'ONU, dénoncé encore une fois hier, Omeima Abdesalem, la représentante du Front Polisario auprès du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies à Genève. Notant que la solidarité internationale avec le peuple sahraoui s'élargit, elle, à tous les horizons, notamment au Chili avec l'association chilienne d'amitié avec la RAST qui a manifesté cette semaine devant l'ambassade du Maroc pour protester contre son occupation du Sahara occidental. En Allemagne également, Sevim Dagdelen, membre du parti dit Linke, la gauche, appelle le gouvernement de son pays à prendre des mesures actives pour aider à l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et à ne pas céder aux pressions du Maroc.